L'entrée sur la patinoire des finalistes du 500 mètres... Cette médaille d'or individuelle-là m'échappait tout le temps lors que des championnats du monde où j'en avais plus. La finale du 500 mètres en 98 et en 94, j'étais les deux fois. Les deux fois, je suis parti deuxième, puis les deux fois, je suis tombé. À deux tours à faire. Je suis parti deuxième dans cette course-là. C'est évident qu'à deux tours à faire, ma tête était juste... Si quelqu'un avait essayé de me dépasser là, j'aurais été dans le trou. Gagnon est sorti au large. Quelle foulée! Quelle pression! Quelle force d'accélération! On va maintenant parler de patinage à vitesse courte piste. On a maintenant les images. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est le 1000 mètres chez les hommes. Un 1000 mètres qui a été gagné par Marc Gagnon. Marc, c'était vraiment ta première victoire, ça, sur la scène internationale. Oui, c'est ça. Puis surtout, cette course-là, j'étais vraiment nerveux parce que, tu sais, j'avais quand même fini deuxième aux 500 mètres. J'avais eu une malchance aux 1500 mètres. Mais je me disais, tu sais, je pourrais quand même gagner cette course-là. On est juste quatre. C'était la dernière course qui décidait quasiment qui allait être champion du monde. Parce qu'on était exéquats. On était égal premier champion du monde avant la dernière distance. Et regardez la réaction. Marc Gagnon dans tous ses états. Marc Gagnon n'a que 17 ans quand il remporte le titre de champion du monde à Pékin. Sa victoire aux 1000 mètres lui permet de prendre le premier rang tout juste devant son frère Sylvain, qui a cinq ans de plus que lui. J'ai jamais eu d'idole dans ma vie, sauf mon frère. Et maintenant, Sylvain Gagnon, le frère aîné de Marc... C'est quand même simple. Mon frère était tellement talentueux, puis tellement beau à avoir patiné, puis en plus, il était performé. Alors, bon relais du Canada! Avant de devenir vice-champion du monde en 1993, Sylvain Gagnon est de l'équipe de relais qui gagne la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Alberville l'année précédente. De quoi inspirer son jeune frère. Dernier médaille! Bien, voici! Bien, comme bien! Bien, comme bien! Bien l'emporté de justesse! Ça vaut quand même une belle médaille d'argent pour le Canada! Marc Gagnon, au Canada! Marc Gagnon vit son baptême olympique en 1994 en Norvège. Après avoir été victime d'une chute en demi-finale du 1000 mètres, le Québécois peut espérer au mieux une cinquième place. Marc Gagnon, Canada! Mais en raison de deux disqualifications en finale A, Gagnon remporte la médaille de bronze. On va voir tout de suite cette course. À Nagano, en 1998, Gagnon éprouve plusieurs difficultés sur le plan individuel. Il est écarté du podium aux 500 et aux 1000 mètres. Et là, ça va bien pour le Canada. Mais aux 5000 mètres avec l'équipe du relais, il décroche sa première médaille d'or olympique. Gagnon tient bien! Ouh! Tout à fait! Marc Gagnon, François Drolet, Eric Bédard et Derek Campbell, médaille d'or pour le Canada! Gagnon que l'on présente actuellement... Un mois après le jeu de Nagano, Marc Gagnon est sacré champion du monde pour la quatrième fois de sa carrière. Et à l'arrivée, oh! C'est le plus serré qu'on le croyait! À 22 ans, il a du mal à gérer la pression et ressent le besoin de prendre une pause. Gagnon réintègre l'équipe nationale un an plus tard et se prépare pour les Jeux de Salt Lake City de 2002. Il compte bien obtenir ce qui manque à son palmarès, une médaille d'or olympique individuelle. Pour y parvenir, il compte sur l'aide précieuse de sa mentor, Sylvie Daigle. Il fallait que je passe à une étape supérieure si je voulais continuer d'être champion du monde. J'avais eu cette discussion-là avec Sylvie, puis c'est elle qui m'a dit, bien, si t'es prêt à monter à un niveau supérieur, moi, je suis prêt à te prendre sous mon aile, je vais te donner des entraînements de plus, je vais te faire upgrader dans ton entraînement. Puis à partir de 1995 jusqu'en 2002, elle m'a jamais lâché. Nous sommes enfin rendus à cette date magique du 8 février 2002. Dans quelques minutes, nous pourrons assister tous ensemble à la cérémonie d'ouverture des 19e Jeux olympiques d'hiver, les Jeux de Salt Lake City. Pour la quatrième fois de leur histoire, les États-Unis accueillent les Jeux olympiques d'hiver. Cette fois, le contexte est bien différent. Cinq mois seulement après les attentats du 11 septembre 2001, c'est sous un ciel mieux protégé que jamais et une sécurité accrue que s'ouvrent les Jeux de Salt Lake City. La première question qu'on vous pose à tous les deux, c'est quel temps fait-il? Un temps idéal, genre. Il fait moins 3 degrés, c'est un peu humide. Il y a une petite neige qui vient tout juste de commencer à tomber, comme dans les films d'Hollywood. Ça va juste rajouter à la beauté. Le drapeau américain qui flottait au sommet du World Trade Center le 11 septembre fait son entrée dans le stade. On behalf of a proud, determined and grateful nation, de l'Olympique. Et Marc Gagnon qui s'amène en piste avec Anton Avalo-Odo. Sur le millement, le départ est peut-être moins important, mais on cherche à se positionner. Bon, les deux meilleurs demeurent vers l'arrière. Gagnon travaille de l'extérieur. La première épreuve de Marc Gagnon ne se passe pas du tout comme il l'espérait. En quart de finale du mille mètres, après un léger raccrochage au dernier virage, Gagnon termine deuxième, mais il est disqualifié. Il y a eu une légère collision dans le virage. Ono est en tête. Gagnon et le japonais qui se disputent maintenant. On se mène vers le fil d'arrivée. Le japonais est déporté. Ono gagne la vague. Gagnon termine deuxième. Ils annoncent une disqualification. Marc Gagnon est disqualifié. Le japonais n'a jamais donné sa place. Marc Gagnon a dû... C'est très, très serré. C'est le patineur qui dépasse, qui est responsable de son dépassement. On a amorcé le dernier tour. Quelques heures plus tard, Mathieu Turcotte sauve l'honneur du Canada aux mille mètres. Dans une finale folle marquée par la chute de quatre des cinq patineurs, le Québécois parvient à se faufiler sur le podium pour gagner le bronze. Coudoir numéro 3, Marc Gagnon. À l'intérieur, le Coréen Dong Sung Kim, le Chinois Jian Jun Lee, Gagnon, le Français Bruno Loscos, l'Italien Fabio Carta et l'Américain Ono, qui était du sixième rang, se faufile tranquillement vers la deuxième place alors qu'on amorce une course vraiment intéressante. Gagnon veut prendre la tête. Lui qui est champion de titre sur cette distance. Une distance qui en est à sa première présence officielle aux Jeux olympiques, le 1500 mètres. Et on va avoir beaucoup de dépassements parce que les patineurs ne veulent pas se retrouver en fin de peloton. On sait qu'on a vraiment les six meilleurs patineurs dans cette finale. Il n'y a pas eu de patineurs qui ont été remontés suite à une disqualification. Ça tourne très serré, vous voyez, à trois avec Ono, Gagnon et l'Italien plutôt Carta. Alors ça va être comme ça durant toute la course. Il faut être alerte. Il faut savoir étudier possiblement ce que les autres sont en train de faire. Et puis s'il y a un petit trou et on n'a pas le choix, il faut le prendre. Gagnon qui tente de se maintenir bon troisième là. Fin vers l'extérieur, revient à l'intérieur tout juste derrière Carta. avec encore huit tours à faire, le dernier tour en 10 secondes 17. Et là encore une fois, Gagnon qui revient vers la troisième position. C'est le français Loscos qui est en tête. Le chinois Li qui est en deuxième place. Kim de l'extérieur qui veut accélérer le rythme. Et oh, quel dépassement à l'extérieur! Et Gagnon se maintient deuxième vers l'intérieur. Et Ono, lui, est toujours en cinquième position. Alors très en confiance, encore deux bras dans le dos lors de la ligne droite. C'est le seul patineur ou presque qui met toujours deux bras dans le dos. On a ralenti un petit peu. Kim a fait un dépassement extraordinaire par l'extérieur. Il reste quatre tours maintenant. Quatre tours maintenant. Kim est en tête. Gagnon en deuxième, Carta en troisième. Et Ono, le favori de la foule, est cinquième. Va-t-il amorcer une poussée? Il reste trois tours. Et le rythme est solaire. Quatre tours à l'extérieur. On va très vite déjà. Alors ça devient difficile pour passer. Le chinois ici qui essaie un dépassement n'a pas de place. Alors il ne peut pas. Et Ono qui passe à l'intérieur devant Gagnon. Devant Gagnon. Derrière Kim. Dernier tour que l'on engage maintenant. Kim, Ono, Gagnon. Attention à Jiajun Li. Ono qui a tenté l'intérieur. On a discalé possiblement le chinois là-dessus. Alors on a poussé Marc Gagnon. Marc Gagnon qui avait eu une disqualification envers lui. Léulé de la foule. Oui, très bien. Et là, les officiels qui ont pris des notes se dirigent vers... Je crois bien qu'on disqualifie le chinois. Voilà. Non, on disqualifie le coréen. Kim! Oh! Il est tout à fait déconfié. Tout à fait. Ono a été quand même un peu rouleau-compresseur dans ses dépassements. Et Kim, pour la médaille d'or, n'est plus là. Disqualifié. Ça veut dire médaille d'or à Ono. C'est une médaille de bronze à Marc Gagnon. C'est une médaille de bronze à Marc Gagnon. Allô? Ça va bien, toi? C'est qui ici? C'est sa mère. Finalement... Oui. T'es bien toutonne! T'es bien toutonne! Merci! Je t'attive et je t'en rappelle tantôt. Salut! Mon petit consul avant, Marc! Oui, oui! Je suis en train de me faire broyer moi aussi avec la Destalégie. Écoute, Marc Gagnon, 3e médaille en autant de jeu, comment tu te sens? Ah, je me sens extrêmement soulagé. À 98, j'étais revenu à la maison seulement avec une médaille par équipe. J'ai bien l'intention de revenir avec une autre aussi. Mais individuel, ça avait tout mal été. Je suis arrivé ici. Petite injustice au 1000 m. Ça n'a pas été facile de revenir, de repasser par-dessus. Je suis revenu, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai tout donné ce que j'avais en finale, puis ça a donné ça. Honnêtement, j'aurais peut-être même pu venir deuxième, mais rendu là, je savais qu'un des deux gars l'a disqualifié en avant. Quand le Chinois est arrivé à l'intérieur, j'ai fait, non, 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 tu ne t'en vas pas dans la bande, tu restes là, tu finis deux ou trois, ce n'est pas important. Ça fait trop longtemps que tu en veux une. Je vous aime, Maman Pipa, mon frère, je t'adore. On se revoit dans ces jours. Bravo! Merci beaucoup, Marc. Alors voilà Marc Gagnon qui monte sur le podium pour la médaille de bronze sur la distance de 1500 m. Une nouvelle épreuve en patinage courte-piste. Gagnon est sorti à l'encher. Gagnon! Quelle foulée! Quelle pression! Il reste encore huit compétiteurs et pas les moindres pour la demi-finale du 500 m. Et comme dans les vagues précédentes, Marc qui reçoit un accueil très chaleureux du public. Il est connu partout à travers le monde, Marc Gagnon, comme un des grands des années 90. Et comme dans les vagues précédentes, j'allais le dire, seulement les deux premiers au fil d'arrivée de la vague atteignent la grande finale, la finale A. Les autres feront également une finale, mais une finale B. Oh! Bon, il y a un petit signe là. Au départ, je crois. Oui, ça, c'est l'Américain Rusty Smith qui signale à l'avant. C'est un peu loin. Il y a une caméra de lumière, oui. Vous avez vu, il a fait le signe à l'avant. Et à l'avant, c'est une caméra de télévision qui est là, dont la lumière venait de s'allumer. Le départ, il est bon! Position numéro 4 pour Marc. Alors, c'est ce qu'on disait en position 4. Avec un départ un peu moins rapide que les autres, ça devient une position difficile. Il doit quand même patienter. Il est encore un petit peu loin. Et après, avec deux tours à faire, il va pouvoir voir s'il est assez proche, s'il y a des trous. Et c'est bien certain que Marc va tenter un dépassement quelque part. Il reste maintenant deux tours à faire. Oh! Et voilà! Malheureusement, il reste en avant de Marc qu'il le ralentit. Alors, ça devient plus corsé pour Marc. On a sonné le dernier tour. L'Américain qui soulève la foule. Regardez bien la dernière! Il a fini! Et oui! Cagnon qui passe! Cagnon, je passe devant Kim! Attendons le coup de patin final. Rusty Smith gagne cette vague. Il avait surmonté le faux départ dont il avait été coupable. Je crois que la photo va montrer clairement que Marc Gagnon était en avant, donc sur le coréen. Marc qui l'a de justesse. Neuf millième de seconde pour Marc Gagnon, qualifié donc pour la finale. L'entrée sur la patinoire des finalistes du 500 mètres chez les hommes et puis en deux Canadiens pour Marc Gagnon. Tu sais, l'importance d'avoir un coach qui est là quand c'est le temps, là. Je me souviens, je m'en allais dans ma finale du 500 mètres, puis j'étais crinqué à bloc. Je suis passé, puis Sylvie était là, elle m'attendait parce qu'elle voulait s'assurer que tout allait bien. Puis quand je suis passé, elle m'a vu, puis elle a fait « Wow, tu t'en vas où, toi? » « Ah, je m'en vais à la guerre, je m'en vais gagner! » Tu sais, j'étais juste focussé là-dessus. Elle m'a regardé, puis elle a fait « Wow, tu t'en vas pas à la bonne place, mon petit gars. Qu'est-ce que tu as à faire pour gagner? » Juste de me ramener, parce que ça a beau être un 500 mètres, ça dure juste 42 secondes. Il y a plein de choses à penser dans une course comme ça. Je pense que le résultat aurait été différent. Si j'avais pas eu juste ça, tu t'en vas pas à la bonne place, moi-même. On était en train d'annoncer Marc Gagnon à la foule. Il y a tellement de bruit dans l'amphithéâtre ici que Marc a dû faire un petit signe à un des officiels en lui montrant les haut-parleurs. C'est à mon tour, c'est moi, je dois m'avancer. J'entends pas mon nom. Incroyable! C'est vraiment surchauffé dans cet amphithéâtre. Incroyable! Et lui, il est explosif au départ, ce japonais. On l'a vu, d'ailleurs, dans la vague de mille finale il y a pas tellement longtemps ce soir. Alors, on l'a vu, japonais, pas très rapidement, mais il est à l'extérieur complètement. Alors, sa stratégie, à lui, s'il veut prendre la première place, c'est vraiment d'éviter de couper trop à l'intérieur lors du départ, de se laisser aller vers l'extérieur et d'accélérer à l'extérieur de tout le monde. Parce que les dépassements à l'extérieur, Gaëtan, tu en as fait quand même du courte-piste, plus on va à l'extérieur, plus on a de chance à être déporté et éventuellement de perdre l'équilibre. Et c'est Rusty Smith qui prend la tête. Marc Gagnon, deuxième. Gagnon, deuxième. Gagnon, quatrième. Rusty Smith peut nous donner un très bon fer. Il n'aura pas à courir le 5 km à relais, lui. Et la meilleure position, bien sûr, c'est Marc Gagnon en deuxième place. Jonathan Gagnon qui dépasse le Chinois de justesse. Là, on a une situation corsée. Deux tours! Deux tours à faire! Est-ce que Jonathan Gagnon va dépasser Marc Gagnon ou va essayer de le dépasser? Parce qu'il ne veut pas lui nuire. Dernier tour, on entend la cloche. Gagnon est sorti au large. Et Gagnon passe! Quelle foulée! Quelle pression! Quelle force d'accélération! Marc Gagnon, sa médaille d'or! En une fraction de seconde, toute frappe comme la foudre. Il y a tellement en arrière de tout ça. Tu réalises ton plus grand rêve, tu tombes et t'es ton chum en arrière de tout ça. On en voulait deux, mais on n'avait pas nécessairement demandé en arrière de tout ça. C'est tout qui est arrivé dans ma tête en même temps. Oui, je savais que ça allait être ma dernière course. Je savais que j'étais pas mal au plus haut où je pouvais être. J'avais senti toute l'année que beaucoup de gens me rattrapaient. Tout ça, c'était comme la fin. C'était la course qui me manquait. Donc, c'est de la réflexion de tout ça qui est arrivé dans la même fraction de seconde qui fait que je ne pouvais pas rien faire d'autre que exploser comme ça. On a pas mal gagné qu'il gagne la médaille d'or aux 500. On lui avait demandé au début des Jeux, avec 1 000 mètres et 1 500 mètres à faire, à quelle médaille il pensait s'il avait une or à gagner laquelle se serait. Ça n'aurait jamais été le 500 mètres. C'est un patineur qui est plus fort sur 1 000 et 1 500 mètres, mais il gagne l'or sur 500. Et vous le voyez, enfin! Enfin je l'ai! Une médaille d'or! Marc Gagnon, quatrième médaille olympique, comment tu te sens? Il n'y a pas de description, regarde. Mercredi passé, j'attendais pour ma première médaille individuelle. Ce soir, j'en ai une deuxième. Je ne sais pas quoi demander de mieux. Écoute, c'est sûrement la persévérance. Je le recommande à tout le monde. Écoute, quand tu as quelque chose dans la tête, il faut que tu ailles le chercher. T'as un rêve, il faut que tu ne travailles pas. C'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas terminé ce que j'avais à faire en patinage de vitesse. C'est pour ça que je suis revenu. Puis ça fait trois ans que je travaille comme un forcené pour ça. Ça s'est accompli, mercredi, puis ça vient de s'accomplir encore plus à se voir. Mais je t'aime tout. Et oui, nous reverrons Marc Gagnon au relais 5 km dans quelques instants. Une possibilité de 5,4 médailles olympiques pour lui. En vous rappelant que ce reportage vous parvient en direct de Salt Lake City au 19e jeu olympique d'hiver. Et la soirée n'est pas terminée, Gaëtan. Une autre médaille pour le Canada? Presque assuré. On a quatre équipes, trois médailles. Alors le Canada est favori. Bien sûr, c'est eux qui détiennent le record mondial sur le relais 5 000 m. C'est une épreuve de 45 tours. Et 45 tours, c'est Mathieu Turcotte. Et je crois qu'on va partir, on va aller vite. Le plan, c'était... On est capables d'aller vite longtemps, l'utilisation-là. Puis on a maintenu ça dès le début. Puis on est partis vite. Tout le monde bougeait. Puis ça a créé de l'insécurité dans toutes les autres équipes. Il y en a deux qui ont tombé. On a distancé notre équipe. Oh là! Ici, chute du Canada! Non, chute de... Chute de la Chine. Chute de la Chine. Le Canada est toujours en tête. On est en 9.4 le dernier tour. On a ralenti un petit peu. Comparativement à ce qu'on faisait au début, 8.82. Oh! Chute d'Américains! Alors le Canada est seul en tête. Il y en a qui peuvent analyser la course-là puis dire, « Ah, c'est facile, il y a deux équipes qui ont tombé. » Ouais, mais là, pourquoi les deux équipes ont tombé, moi, je peux vous l'expliquer. Puis c'est parce qu'on a développé un plan puis on a foncé à travers ça puis il est arrivé ce qu'on pensait qu'il y a là. C'est parce qu'il y a la poussée du relais. Alors c'est là qu'on voit l'efficacité quand on est capable d'aller plus vite que ce qu'un fascinant seul peut faire. Pour gagner un relais, c'est facile. Il faut que l'équipe au complet se donne pour pouvoir être là au sprint final. Puis celui qui va faire la différence, règle générale, ça va être celui qui fait les deux derniers tours. Donc c'est une pression qui est quand même supplémentaire à tout le reste. Et là, on arrive à deux tours pour le Canada. C'est le dernier relais art canadien. C'est Marc Gagnon qui est en piste. Lui doit terminer les deux derniers tours. On ne peut plus. On finit ici. Médaille d'or pour le Canada encore une fois. L'équipe canadienne qui célèbre une autre médaille d'or. L'équipe formée de Jonathan Guigmat. François-Louis Tremblay qui n'a fait que les relais. Mathieu Turcotte, médaillé d'argent. Derrière Marc Gagnon, médaillé d'or sur 500 m. Un petit peu plus tôt ce soir. Gaïtan, nous avons vécu une soirée tout à fait exceptionnelle. Même exténuante pour des spectateurs et des partisans. Imaginez-vous les athlètes maintenant. Gagner en relais, ça a été comme la cerise sur le Sunday. J'avais déjà deux médailles individuelles. J'en avais déjà quatre médailles aux Jeux olympiques. Honnêtement, cette année-là, on était probablement une des équipes les plus fortes. Mais justement, l'équipe que tout le monde voulait battre. Deux médailles d'or pour Marc Gagnon, une en relais, une individuellement. Marc, avec cette cinquième médaille olympique, tu sais que tu deviens l'athlète qui a remporté le plus grand nombre de médailles du Canada dans l'histoire des Jeux olympiques. Tu vas! Le titre de plus grand médaillé de l'histoire des Jeux, c'est Annie Pelletier qui me l'a annoncé live. Marc Gagnon! C'est sûr que ça t'amène une fierté parce que tu te dis « Wow! Finalement, j'ai réalisé quelque chose que personne n'a encore réalisé. » Il ne faut pas oublier non plus que dans mes médailles individuelles, j'en ai par équipe aussi. Oui, c'est un sport individuel, mais ce n'est pas un sport individuel où tu peux t'entraîner individuel. Il faut que tu t'entraînes en groupe et c'est le groupe qui va faire que tu vas être meilleur. Marc Gagnon devient, Jeux d'hiver, l'athlète le plus titré du Canada avec cinq médailles, trois médailles d'or et deux médailles de bronze. Après un temps d'arrêt en 1998 pour réfléchir à son avenir, Marc Gagnon est revenu plus fort, plus déterminé. Tu veux mes commentaires sur le fait d'être le plus médaillé? Je dois un gros merci à tous les gars qui ont patiné avec moi, qui ont mis le coeur à l'ouvrage là-dedans aussi. Après dix ans au sein de l'équipe nationale à dominer son sport, il prend sa retraite quelques mois après les Jeux de Salt Lake City. Par sa fougue et son authenticité, Gagnon a conquis les Canadiens et a permis à son sport de gagner en popularité. Aujourd'hui, c'est au futur génération de champions qu'il tente de redonner ce qu'il a reçu, aux côtés de son frère. Bonne pratique, mon frère! Bonne pratique, mon frère!